Enfin, la neige! Youppi les flataux! Après plus d'un mois sans tempête, le sud-ouest du Québec a reçu une bonne quantité de neige dans la journée dimanche. Les adeptes de sports d'hiver ont été bien servis. On était obligés de sortir ce matin et d'essayer, même s'il n'y a pas trop de neige. Oui, c'est super. C'est pas encore tracé, donc on doit faire les traces, mais c'est chouette. Première fois de l'hiver, oui, c'est la première. Enfin, enfin! On a pu aller skier hier, ça fait du bien! On vient faire de la luge et puis peut-être aller faire quelques courses et profiter de la neige à extérieur. Aujourd'hui, au Mont-Saint-Bruneau, l'achalandage se fait vraiment sentir. Le stationnement est pratiquement plein. Une bordée qui a vraiment motivé les troupes à se déplacer en cette dernière journée de vacances. L'habitude, ça tombe en novembre. Mais cette fois-ci, c'est quand même l'exception. C'est en janvier que je vois cela. Nous autres, on est venus sur la neige artificielle pendant tout le temps des fêtes, puis là, ça fait du bien d'avoir la vraie neige. J'avais pas prévu ça puis j'avais pas prévu qu'il y aurait autant de monde. Mais oui, on est super contents de venir essayer ça. En fait, c'est leur première fois aujourd'hui. On le voit avec tout le monde qu'il y a aujourd'hui. C'est vraiment... on attendait ça depuis longtemps, mettons. Surtout avec les enfants qui commencent, quand il fait pas super beau, c'est pas super tentant, c'est plus difficile. Mais pour les automobilistes, les déplacements ont été un peu plus compliqués en raison des conditions routières hivernales dangereuses. Environnement Canada avait d'ailleurs émis samedi un avertissement pour plusieurs régions, encourageant les conducteurs à modifier leurs plans. L'accident en arrivant, je l'ai vu, deux voitures qui rentrent après l'autre, c'est déglissant. C'est sûr que ce serait meilleur de n'être pas plus tôt, parce que le monde, c'est dangereux pour les gens. Des opérations d'éneigement auront lieu dans les prochains jours à Montréal. Et une autre tempête débutant mardi soir permettra aux sportifs d'encore plus profiter de l'hiver. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles à Montréal. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.